Bonjour Josène Glodon. Bonjour. Une exposition actuellement jusqu'au 30 mars, c'est à voir à la vitrine du Périgord et vous êtes parmi les exposants. Oui, voilà. Je suis l'invité d'honneur, paraît-il. Vous, c'est la photographie. Moi, c'est la photo. C'est une expo photo. Qui s'appelle comment l'expo ? De l'aube au crépuscule. Il faut un peu rechercher parce que maintenant, elle n'est pas trop affichée dans l'ordre. C'est un peu dommage, mais bon. Oui, là, j'ai fait faire des beaux tirages. L'expo en elle-même, elle est toute tirée en 40-60, 40 cm sur 60 cm, et tirée sur du dibon. Et le dibon, c'est deux plaques d'aluminium avec du polyuréthane entre. Et dessus, les photos sont tirées sur du papier à nebule 310 grammes de qualité, du tirage d'art. Je crois que l'on peut vous rencontrer. Quel jour sur cette exposition ? Je suis là tous les jeudis matin. J'essaierai de venir aussi le samedi matin et le dimanche après-midi. Alors, pour ceux qui ne peuvent pas venir à ce moment-là, est-ce qu'on peut déjà faire un petit tour de votre exposition ? Et vous allez nous expliquer vos tableaux. Voilà, avec grand plaisir. On y va. Alors, on va commencer par l'aube. Alors, voilà, la première, ce sont des flammes roses, des flammes roses sur lesquelles je faisais la mise au point. Et puis, à ce moment-là, d'autres sont passées devant. Donc, certains sont flous, d'autres non. Puis, on a des grues. Je suis allé photographier les grues à Argesen, dans les Landes. C'était magnifique sur le lac. Elles se levaient le matin. C'était exceptionnel. Je l'ai prise dans la Dordogne. Je suis allé trois après-midi dans la Dordogne. J'y suis allée chez moi, qui se revient dans le miroir. J'adore les mésanges bleus. J'ai beaucoup de petits oiseaux qui viennent. À chaque fois, à genoux dans la Dordogne. Alors, cette libellule, je l'ai prise dans la Dordogne. J'y suis allée trois après-midi. Et j'attendais, tantôt, le courant me bousculait un peu. Avec le courant. Alors, j'ai ces petites fleurs blanches, qui s'appellent des renoncule d'eau. Et je voulais, j'attendais. Alors, tantôt, le courant me bousculait un peu. Il fallait que mon appareil soit à ras de l'eau pour avoir le flou de premier plan. Je me suis fait un petit peu peur, quand même. J'avais surtout peur pour le matériel. Il ne faisait pas tellement chaud. J'ai mis des petites explications, quand même, sous les photos, pour que les gens puissent... Ici, c'est un parapluie de gouttes. Voilà. Alors, ici, c'est du salsifi. Vous savez, le salsifi, ça a des aigrettes un peu plus grosses que les pissenlits. Et puis, le vent avait emporté. Il ne restait plus que deux aigrettes. Et donc, j'étais couchée par terre. Et je regardais vers le ciel, ce qui fait que les gouttes d'eau, les gouttes de rosée... Voilà. Vous avez le sens de l'observation, parce que pour tomber sur un moment comme ça et capter ce moment magique, déjà, il faut être là. Mais en plus, il faut avoir l'œil, quoi, un petit peu. Et oui, il faut avoir l'œil, et puis il faut revenir souvent, et puis il faut être curieux, il faut être curieux. C'est la plus grande... Alors, la petite pâquerette, là, c'est la pâquerette du 1er janvier. Pas de cette année, mais de l'année dernière. C'était dans mon gazon. Il avait gelé. On voit le givre et puis les gouttes de rosée. Et voilà, elle était toute... Donc, elle a fait partie, elle aussi, de celle qui était à Rambouillet, avec l'oiseau, son petit voisin. L'oiseau qui chante soir et matin, c'est son nom ? Oui. C'est ce qu'on appelle en photo une double exposition. C'est-à-dire que la première photo, c'est un oiseau que j'ai photographié. Donc, il est en noir. Et ensuite, avec mon appareil, avec un système de double exposition, j'ai photographié des gouttes d'eau qui étaient sur une plaque. Et donc, ils font ces reflets autour. Parce que quand on vient, je peux expliquer comment j'ai fait. On arrive à un tableau qui a reçu des récompenses. Voilà, il est arrivé hier. Donc, j'avais participé au concours à Rambouillet. Et j'avais eu deux photos sélectionnées. Celle-là, c'était le troisième prix au Festival Photos de Rambouillet. Et puis, j'en avais une autre. Et elles étaient exposées en grand, 2 mètres sur 3, à la bergerie. Donc, on verra tout à l'heure les cerfs aussi, qui étaient exposées avec. Et plus 3 petites, qui étaient dans une salle à la bergerie. Et alors, j'ai reçu cette photo. Je suis toute contente de l'avoir installée ce matin. C'était ma récompense. C'était le prix. Alors là, c'est le matin. C'est à Chavagnac, dans une petite prairie que je connais. Une friche. J'aime beaucoup les friches. Surtout le matin de très bonne heure. Parce que quand on fait des photos, il faut se lever tôt. Et là, on voit les papillons. Ce sont deux demi-deuils. Demi-deuils parce qu'ils sont blancs et noirs. Et qui sont sur des têtes d'ail sauvages. Et on voit les gouttes de rosée qui sont sur leurs ailes. Et oui, le matin, c'est la rosée. Voilà, c'est ça. La lumière aussi. Et au-dessus, ce sont deux papillons. C'est des gazés qui sont presque transparents, légèrement bleutés. J'adore ces papillons. Et ils passent leur nuit en général sur des marguerites. Ça leur fait une petite maison. Une petite aire d'atterrissage. Et là, le matin, ils sèchent leurs ailes. Ils rechargent les batteries. Et puis, ça ne dure pas longtemps. Parce qu'au bout d'un moment, hop, ils s'envolent. Donc, nous sommes toujours à la vitrine du Périgord. Où a lieu jusqu'au 30 mars cette exposition, l'art autrement. Parmi tous les exposants, nous suivons l'exposition de photos de Joséne Glodon. Voilà. Alors là, c'est le petit coin de ma mésange que j'ai appelée Unique. Elle m'a tenue compagnie tout le confinement pendant l'hiver dernier. Elle venait manger mes kakis. Elle a commencé par venir pour manger les kakis. Puis ensuite, elle venait sur les fusains. Et elle est restée jusqu'au printemps. Et j'ai appelée Unique parce que d'abord, je la trouve vraiment unique. Elle n'a qu'une jambe. Et elle est très curieuse, très amusante. Et puis, un beau jour, je vois arriver une mésange qui n'avait plus de queue. Bon, j'étais un peu... Je me dis, qu'est-ce que c'est ? C'était la même. Parce qu'Unique, on la reconnaît. Elle a la troisième rémige qui a été coupée, qui a été un peu abîmée. Et donc, je l'ai bien reconnue. Et alors, elle est très vivante. Elle rentrait dans ma boîte à thé pour manger les graines de tournesol. Elle venait sur la table. Elle m'appelle quand je ne suis pas assez rapide pour apporter des nouvelles graines. Et voilà qu'au printemps, je l'ai vue partir. Donc, je ne l'ai plus vue de tout l'été. Et cette année, elle est revenue. Pourquoi avoir choisi ce fond blanc ? C'est vous qui l'avez choisi ? Non, alors là, c'est pareil. J'étais par terre et je regardais vers le ciel. Parce que je voulais faire des photos très épurées. Voilà, très, un peu style chinois, on va dire. On comprend tout de suite que vous êtes passionnée de nature. Ah oui, la nature, il y a longtemps que je suis passionnée de nature. Des animaux, les fleurs, les orchidées, les champignons. Voilà, il faut savoir regarder autour de soi et en profiter, surtout. Et des belles marches aussi, pendant l'été, à la belle saison. Vous faites visiter un petit peu votre coin, sur la Dornac, je crois. Voilà, sur la Dornac. Et puis, c'est toujours avec plaisir. On peut m'appeler, me demander aussi d'une petite balade, puisque je fais partie des Gritters. Donc, balade sur ce que l'on veut, mais gratuit. Et notamment sur les fleurs. Vous êtes passionnée de fleurs, d'insectes. Je me souviens, il y a une balade aussi sur les araignées, je crois. Oui, ça c'était de nuit en plus. Oui, c'est vrai, on avait fait ça. Voilà, mais les champs en sont souvenus, des araignées. Alors maintenant, au niveau de l'exposition, on est passé dans la période un peu de midi. Alors, on a une orchidée, un sabot de Vénus, mais qui n'est pas de chez nous, parce que nous n'en avons pas de sabot de Vénus. C'est la reine des orchidées. Alors, elle est de dos, c'est pour donner une petite ambiance. J'étais allée la photographier dans des gorges du Tarn, un temps d'orage, où il s'est mis à pleuvoir, dans des pentes énormes. Et puis, d'un seul coup, il y a eu un rayon de soleil, et là, ça change tout. Quand il y a la pluie et le soleil, c'est formidable. Il ne nous manque que les parfums pour ces fleurs, non ? Ah oui, ça, le lys martagon, ils sont très bons. On les trouve plutôt à la montagne, dans les endroits frais chez nous. Donc, il en reste encore quelques-uns. Et là, il était sur une vieille charbonnière, sur laquelle on faisait le charbon de bois autrefois. Donc, dans la pente, c'est un petit aplat. Et il était là, tout droit. À votre avis, qu'est-ce que vous voyez là, vous ? Peut-être un oiseau de face qui arrive sur moi et qui a deux ailes bien ouvertes. Ça peut être ça. Oui, il est arrivé, mais ce n'est pas un oiseau que j'ai photographié. C'est l'empreinte d'un oiseau, d'une tourterelle qui s'est scratchée sur une vitre. Et alors, c'est le talc qu'elle a sur les plumes, avec le gras des plumes, qui a fait cette empreinte. Et c'était chez mon frère. Et il déjeunait. Et il a entendu un bruit. Et il a vu un oiseau par terre, un peu KO, qui est reparti, qui s'est secoué, qui est reparti. Et puis, peu de temps après, je lui ai montré la photo. Donc, c'était sa tourterelle. Et là, on arrive devant une très, très belle fleur. Là, c'est un arcisse. Nous, dans les bois à la Dornac, nous avons beaucoup de jonquilles. Mais je connais aussi un petit coin au milieu des broussailles, complètement perdu, où il y a des arcisses. Et tous les ans, j'ai beaucoup de mal à retrouver ce coin, parce que c'est vraiment dans les bois et très perdu. Et je le retrouve à l'odeur, parce qu'alors, il sent de façon merveilleuse. Et là, on arrive devant le... Un pic et pêche. Alors là, celui-là, je l'ai... C'est pas très loin de chez moi, à Poudelbosse. Et j'entendais... Je l'ai découvert parce que le petit appelait. Il avait faim, il appelait. Alors, j'ai fait un affût et j'ai guetté des heures et des jours et des heures et des jours. Et puis, les parents venaient le nourrir à tour de rôle et tout. Et puis, je comptais avoir l'envol du petit. Et j'ai eu un rendez-vous lundi matin. Et il en a profité pour filer quand je n'étais pas là. Tant pis. Peut-être qu'il reviendra cette année. La béquille. Voilà, c'est ça. Et j'ai des photos où on voit, il a le bec plein de fourmis, de chenilles. Ça dépasse de tous les côtés. Plein de bonnes choses à manger. Plein de bonnes choses à manger. Et pendant que l'un des parents est perché sur un arbre bien caché et il guette. Et si jamais j'avais le malheur de bouger un temps soit peu, il poussait un cri et hop, tout le monde partait. Et on arrive devant une dédicatesse. C'est son titre. Oui, c'est le papillon. C'est l'azuré qui est sur la fleur de carotte. Là, encore une fois, ils sont en train de se réchauffer. Et il attend de pouvoir s'envoler quand il aura refait provision de chaleur. Et je trouve que le décor est très joli avec les lampes, le pot. Les couleurs vont bien ensemble. Le champignon. Oui, c'est une amanite phalloïde et un petit escargot qui montait. Et il allait vers le trou qui était en haut. Il y avait comme un puits de lumière. Et il était monté sur la jupe ou le jupon de l'amanite phalloïde. Je l'avais trouvé assez amusant. Il était tout petit. Bien sûr, la photo va très bien sur l'exposition du livre de Benoît Paire. Voilà. Et où il parle de champignons. Oui, et puis les sculptures sur bois de champignons. C'est vraiment dans les mêmes temps. C'est un gazet qui est sur une campanule agglomérée. Et il vient de goûter le nectar qui est au fond de cette campanule. Et il va être prêt à aller passer sa petite nuit sur les marguerites. Voilà le crépuscule. Donc, on a un petit papillon qui est en train de boire le nectar en tournant sur l'aspirante. C'est une petite orchidée. C'est la seule orchidée qui fleurit au mois d'août, début septembre. Et ces petits papillons bleus, les azurés, boivent le nectar de cette orchidée qui sent très, très bon. Seulement, comme elle est toute petite, elle fait à peu près 10 centimètres de haut. Il faut se mettre à genoux pour la voir et la sentir. Elle sent la vanille. Elle s'appelle l'aspirante en spirale parce que toutes les fleurs forment une spirale. Elles sont en tournant. Et donc, le papillon, il commence en bas et il boit en montant jusqu'en haut. C'est celle qui avait été sélectionnée à Rambouillet aussi. Là, c'est la famille. Alors, on a les cerfs, le jeune, la biche et le daguée avec ces deux dagues pointues. Là, c'est le couple. Monsieur et madame. Le soir, on avait fait ces photos et le lendemain, on rentrait un peu bredouille. Et quand d'un seul coup, on les a vus tous les deux. Ils étaient là, à quelques mètres de nous. Ils nous regardaient. Juste, on a déclenché sans faire de mouvements surtout. Et hop, ils nous ont tourné le dos. Ils sont partis au petit trou. Là, encore un petit papillon. Voilà, toujours. Et là, il y a le petit rond d'arc-en-ciel. C'est la lumière qui se reflète. Donc, souvent, il y a des photographes qui l'enlèvent. Mais moi, je l'ai laissé parce que c'est un flair et je trouvais que ça donnait un petit charme. Alors, pour terminer, c'est le feu d'artifice dans nos bois. Donc là, j'étais à la Cassagne. C'est un bois de hêtres. Alors, il y a des hêtres, des charmes, tout un tas d'arbres différents, des chênes et tout. Et alors, c'est pareil. C'est au niveau de la technique. Donc, j'étais couchée par terre, encore une fois. Sans la couleuve. Oui, sans couleurs. Et je regardais vers le ciel. Et j'ai donné un petit coup de zoom. Mais en s'arrêtant de temps en temps. Ce qui fait qu'il y a des branches qui sont un peu nettes, d'autres qui sont floues. Et que ça donne cette impression de nous venir, de nous arriver dessus. Voilà. Merci, Josiane Gledon. Jusqu'au 30 mars. Donc, venez en profiter. C'est la vitrine du Périgord à Terra-San. Donc, voilà. Merci beaucoup à vous. C'est moi qui vous remercie. Peut-être une exposition qui peut voyager. Oui, je pense qu'elle va voyager. Déjà, on m'a demandé. Elle sera à Salignac pour la fête des vieux métiers. Ils font quelque chose aussi avec les artistes. Voilà. Peut-être un peu au Lardin aussi. On m'a demandé hier. Elle va peut-être voyager. Et puis ailleurs, j'espère. Merci à vous. Merci. Merci. C'est moi. Au revoir. Merci. Merci.